yo les devs aujourd'hui on va se marrer un peu on va parler de dropshipping on va parler de une petite tourmente que avenir a pu avoir alors attention l'idée n'est pas du tout d'aller se marrer d'avenir au contraire moi j'estime que quand on est créateur de contenu on n'a pas à subir ce qu'il a pu subir en termes de retour il a peut-être fait des erreurs ou pas peu importe je suis pas là pour juger ou quoi que ce soit je suis là pour t'expliquer qu'au final le dropshipping bah finalement ça peut être un domaine que sur lequel tu devrais t'intéresser pour pouvoir en tirer une certaine expérience et toi en tant que développeur d'applications que ce soit des services web ou des services mobiles pouvoir en retirer justement une expérience enrichissante de façon à l'utiliser pour mieux vendre tes applications alors tu vas me dire c'est un petit peu décalé entre deux activités complètement différentes mais tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses quand même que l'on peut et bien tout simplement merger que l'on peut essayer d'associer et en tirer la meilleure expérience possible et notamment on va en profiter pour parler des petites dérives effectivement qui peuvent exister dans le dropshipping alors écoute un petit peu ce qu'il est en train de dire là j'ai fait une opé pour une marque de pistolet à massage alors pistolet à massage déjà je commence c'est je pense forcément pas la meilleure des idées qu'il a peut-être pu avoir là dessus néanmoins il y a effectivement une grosse marque sur ce type de produit mais tu en trouves beaucoup 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 sur sur aliexpress alors mon propos ça la première question que j'ai posée à mon agent c'est c'est du drop ou c'est pas du drop il dit non c'est pas du drop c'est une marque française c'est il ya deux marques en france qui font des pistolets à massage et qui ne font pas de drop c'est là c'est intéressant c'est autre chose notamment qui n'a pas forcément à voir avec le dropshipping mais notamment la façon de gérer en fin de compte ton activité l'avenir il utilise un prestataire je sais pas s'il le paye je sais pas comment est ce qu'il gère son travail avec lui mais c'est comme si tu déléguer par exemple ton travail à un freelance bah du coup tu t'attends à ce que le travail il soit fait correctement tu t'attends à ce que toi en tant que freelance ou tout du moins si tu es chef d'entreprise par exemple tu t'attends à ce que le freelance code correctement ton application qu'il n'aille pas faire le bazar dedans qu'il n'aille pas mettre des bugs toutes les cinq minutes effectivement ça peut arriver un des fois après moi je suis pas là pour juger le travail de chacun et je sais pas comment est ce que ça a fonctionné entre eux mais concrètement tu t'attends effectivement à ce que derrière il y a une qualité au niveau de la recherche au niveau des différentes informations au niveau de ce que tu vas proposer et là où ça devient intéressant c'est que les choix stratégiques que tu es en train de faire les choix que tu es en train de mettre en place au final qu'est ce qui se passe et bien c'est lui est venu retomber un petit peu sur la tronche c'est à dire que concrètement il a peut-être fait confiance à quelqu'un cette personne-là lui a garanti ou lui a donné une certaine garantie après je sais pas encore une fois je suis pas là pour juger ou quoi que ce soit je fais simplement qu'une extrapolation de ce qui peut se produire dans un cas de tous les jours et bien évidemment derrière ça va jouer ça va avoir un impact sur ta visibilité ça va jouer ça va avoir un impact sur la crédibilité de ton activité et notamment aussi derrière par exemple si tu fais appel à un freelance pour développer une de tes applications si celui-ci met plein de bugs dans tous les sens dedans toi en tant qu'entreprise qui a déjà une visibilité c'est toi qui va recueillir en fin de compte les mécontentements de tes futurs clients donc c'est extrêmement intéressant en fin de compte de faire très attention aussi à ce point là et cette marque là est une autre concurrente je teste je trouve que c'est de la bonne qualité mon agent s'occupe de faire le contrat moi je me pose pas plus de questions que ça effectivement je pourrais faire mes recherches aller plus loin etc mais alors j'ai une petite phrase tout le temps qui dit que la confiance n'exclut pas le contrôle des fois ça peut paraître un petit peu chiant pour certaines personnes mais c'est vrai que moi j'ai tendance à contrôler un petit peu ce que font les autres et notamment à mettre mon petit grain de sel dans ce qu'ils font alors il y a deux choses derrière effectivement c'est le fait de contrôler en plus on n'a jamais on n'est jamais à l'abri d'une erreur ou quoi que ce soit même moi le premier quand je développe une application il y a forcément des bugs dedans donc du coup si j'ai quelqu'un qui vient contrôler mon travail ça me dérange pas trop et puis en même temps ça permet aussi de comprendre le travail de l'autre personne ça c'est extrêmement intéressant c'est pas trop mon taf moi je vais être le taf de mise en avance donc je fais ma promotion et là je me prends un torrent j'avoue que je suis surpris dans ma façon de procéder vous savez moi je suis dans la sport alors pour résumer la suite de la vidéo parce qu'on va passer aussi à la suite de celle ci concrètement ce qui s'est passé c'est que bah il s'est mangé un torrent de haters déjà par défaut qui s'est amplifié par toutes les personnes qui ont entendu deux trois mecs dire à la télé que le dropshipping c'était une grosse arnaque et donc bah forcément tout ça amplifié fait qu'il a reçu une tonne de commentaires il y a plein de choses extrêmement intéressantes là dedans que l'on peut utiliser nous en tant que développeur déjà la première chose c'est l'actualité l'actualité que l'on a aujourd'hui il y a un biais psychologique ou tout du moins un biais d'actualité qui est ce qu'on appelle l'effet de zoom c'est à dire que des médias peu importe je suis encore une fois pas là pour juger les médias mais il ya des médias qui sont là pour mettre en avant une certaine facette qui vont faire craindre qui va faire craindre en fin de compte les utilisateurs qui vont la regarder si tu regardes des chaînes comme bfm machin et bien concrètement toute la journée tu vas avoir de l'actualité qui n'est pas réjouissante mais tu as de l'actualité qui est néfaste qui est négative pour ton cerveau mais concrètement là ça fait appel à un intéressant qui est un biais lié tout simplement aux réflexes naturels d'un biais primitif sur la peur et notamment quand tu as un danger la seule chose que tu vas regarder c'est où se trouve le danger et tu vas pas faire forcément attention à tout ce qu'il ya autour à tous les aléas c'est exactement la même chose avec l'effet de zoom qui a pu y avoir avec le dropshipping encore une fois je suis pas là pour dire c'est le dropshipping c'est bien ou c'est pas bien je suis là pour simplement t'éclairer sur certains points que tu peux toi et réutiliser derrière donc qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que tu peux en réutiliser en fin de compte de ça et bien si tu as un fait d'actualité une actualité de tous les jours qui est liée de près ou de loin à ton application et bien ça veut dire ton application ou ton service ça veut dire quoi ça veut dire que derrière tu peux toi en tant que développeur essayer de prendre un petit peu d'éléments de cet effet de projecteur sur ce fait d'actualité de façon à en tirer un petit peu et de te rapprocher en fin de compte de ces feux de ces c'est cette trempe de projecteur qui pourrait être bénéfique pour toi donc bien évidemment il faut prendre aussi les bons bénéfices c'est à dire que bon essayer d'en retirer sur le dropshipping c'est pas forcément la meilleure des idées que tu puisses avoir au niveau de l'actualité mais tu as effectivement un effet de zoom qui fait que des personnes vont rester sur focus sur le négatif mais ne vont pas voir ce qu'il y a de positif derrière si on prend vraiment de façon synthétique ce qu'est le dropshipping ce n'est pas une activité l'activité de base du dropshipping c'est du e-commerce ça c'est une activité le dropshipping c'est un modèle économique comme tu en as plein d'autres comme tu as des magasins dans la vie de tous les jours qui vont acheter des t-shirts en chine et qui vont te les vendre au pied en bas de chez toi de loin de la rue et qui font exactement le même système la seule différence c'est que effectivement il ya des produits qui sont merdiques mais comme dans tous les magasins que tu peux retrouver aussi en france si tu vas par exemple dans les petits magasins dans les zones touristiques où tu vas acheter ton petit porte-clés ou ton crayon aux couleurs de l'endroit où tu es c'est très certainement un crayon qui coûte très peu cher qui est de très mauvaise qualité que tu vas péter dans les cinq minutes et qui vient probablement de chine et pourtant c'est une entreprise française avec un magasin qui l'a vendu donc je suis pas là pour dire que dropshipping c'est bien ou c'est pas bien dans tous les cas tu auras forcément des points négatifs et le premier à jeu du dropshipping qui vient dans les commentaires directs si c'est pas constructif s'il n'y a pas d'informations intéressantes dessus je supprime le commentaire au moins c'est clair comme ça du coup on peut vraiment construire quelque chose d'intéressant et d'intelligent sur cette chaîne donc ça c'est la première chose l'effet de zoom c'est un truc que tu peux utiliser pour pouvoir mettre en lumière certaines choses ou tout du moins ton ton application et de profiter en fin de compte de l'éclairage d'autres personnes pour aller justement faire 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 voir ton application aux yeux de tout le monde donc tu peux utiliser cet effet de zoom il faut juste bien l'utiliser mais c'est quelque chose qui existe et qui est mise en avant par les médias et c'est pour ça aussi que je te recommande toi en tant que développeur probablement de faire ta propre veille technologique je t'ai fait une autre petite vidéo il n'y a pas longtemps là dessus donc n'hésite pas à aller derrière maintenant voyons un petit peu les dérives qu'il y a derrière que tu peux réutiliser attention je suis pas pour te dire que tu dois faire quelque chose d'illégal je te montre simplement des outils que tu peux réutiliser de ton côté que tu peux et bien tout simplement intégrer dans ta façon de communiquer avec les gens pour pouvoir justement faire en sorte d'augmenter la crédibilité par exemple de ton application très souvent ce qui se passe dans les sites de dropshipping c'est que tu as voilà tu as ce type de site qui est standard qui est le site que tu peux retrouver sur absolument c'est un modèle que tu peux retrouver sur absolument tous les sites de dropshipping vraiment en termes de construction c'est vraiment génial moi je kiffe le dropshipping sur le principe marketing après les dérives bien évidemment je les soutiens pas d'accord on est entre toi et moi on discute l'objectif c'est de faire quelque chose de constructif mais on les soutient pas mais c'est toujours construit de la même façon et vraiment les systèmes sont très très bien fichus pour justement te faire vendre il y a une grosse difficulté justement dans ce secteur d'activité c'est que la plupart du temps les pubs sont fait soit sur tik tok soit sur sur facebook et tu es en train de consommer du contenu on est en train de te couper dans le contenu que tu es en train de consommer c'est à dire que tu es avec mamie jacqueline là tu es en train de regarder ses photos de vacances à porto rico ou ce que tu veux et puis concrètement tu arrives sur une espèce de truc de vergeture ou je sais pas trop quoi enfin voilà une crème pour les veines et qui te permet d'avoir des jambes plus belles tu es en train de faire autre chose on est en train de te couper en fait dans la consommation de contenu et l'objectif c'est déjà dans un premier temps de te faire sortir si tu veux une vidéo sur comment construire une bonne petite publicité vidéo rapidement n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ça peut être intéressant ça peut être quelque chose que l'on peut mettre en place ceci étant dit une fois que tu es arrivé sur ce site tu es chez toi tu fais ce que tu veux et tu mets en place ce que tu veux tu n'es plus lié aux règles qui sont les règles soit de facebook soit de tik tok et là ce qui se passe c'est que concrètement tu as une espèce de page qui ressemble à ça alors elle peut être plus ou moins light mais concrètement tu vas toujours avoir ton fameux titre donc le titre il faut qu'il soit accrocheur il faut qu'il soit intéressant potentiellement tu peux ajouter un petit peu d'effet branding de marque avec le trait de marque que tu peux retrouver c'est le petit thème que tu as en haut ou le copyright ou à ce que tu veux d'accord l'idée c'est de pouvoir faire ça le problème avec ça je pense c'est que concrètement sa crème elle fait partie d'un site très connu qui s'appelle aliexpress que tu peux retrouver juste ici d'accord c'est pas compliqué alors si tu veux retrouver un produit très facilement toi tu fais un clic droit c'est une petite technique comme ça que tu peux mettre en place tu fais un clic droit alors je te l'ai pas montré excuse moi je leur fais parce que je le fais un peu vite tu fais un clic droit tu vas dans rechercher des images avec google and d'accord donc je faire clic droit je vais cliquer ici et puis tu fais ça tu sélectionne l'image et hop c'est parti tu as pour ton petit google qui va te rechercher l'image et qui va rechercher le site sur lequel tu peux retrouver exactement cette même image c'est là que tu t'aperçois qu'en fin de compte il ya des sites en dropshipping qui existe ou non et notamment il y en a un paquet et même moi le premier ça m'est déjà arrivé d'acheter des produits notamment sur amazon amazon la plus grosse plateforme de dropshipping existante au monde et personne ne vient dire que amazon c'est de la merde alors ça n'a pas marché dessus c'est peut-être parce que je suis en train d'enregistrer en même temps mais fais moi confiance c'est comme ça que j'ai pu retrouver à cette fameuse crème sur ce superbe site qui est aliexpress qui est vendu donc 2 euros 14 94 pardon en promo en plus avec 5% de réduction et que tu peux retrouver à 19 euros 90 je te laisse imaginer la marge qui est derrière encore une fois attention c'est une marge cette marge c'est à dire que concrètement tu vas toucher à peu près 15% 15 euros de marge là dessus enfin 15 dollars de marge là dessus un petit peu plus même mais derrière tu as de la publicité derrière tu as des frais qui sont à générer donc bah c'est exactement comme si tu avais un magasin c'est un magasin tu commandes ton t-shirt à ton stock tu payes de l'argent pour ce stock tu payes de l'argent pour le loyer de ton magasin donc forcément ta marge doit être suffisamment importante et quand tu vas acheter ton petit t-shirt sexy à droite et à gauche dans un magasin de je sais pas de magasin de friperie ou quoi que ce soit eh bien tu auras ce type de pratique là donc la pratique en soi elle n'est pas révolutionnaire la pratique elle n'est pas nouvelle elle existe depuis que le commerce existe mais bon ceci étant dit voilà tu te retrouves avec une marge quand même qui est plutôt énorme et je te moi je t'invite sur internet de pratiquer des marges comme celle ci encore ici tu n'as pas de promotion si tu prends un autre produit de ce type là qui est un peu plus dégueu sur le principe mais peu importe ici tu as un produit qui est à 19,99 au lieu de 28 donc tu as une petite réduction assez sympathique qui te semble assez sympathique alors que c'est un truc que tu peux trouver sur aliexpress patch d'ongles d'orteils tu vas sur aliexpress et tu trouves ça pour à peu près la boîte à deux ou trois euros un truc comme ça donc tu as des marges tu as qui sont importantes moi je t'invite à mettre des marges qui sont importantes surtout si tu connais pas ton secteur d'activité tu connais pas ton marché attention c'est pas une promotion pour le drop shipping que je suis en train de faire je suis en train de prendre des exemples du drop shipping pour les appliquer à la vente de tes applications sur internet et notamment si par exemple je viens de créer une application qui est une application de dans le domaine du trading alors je peux pas te la montrer parce que je l'ai pas démarré et je vais pas démarrer l'application pour ça mais concrètement une application dont je ne sais pas la consommation que je vais avoir au niveau de la base de données notamment parce que j'utilise firebase donc j'ai une consommation au niveau de la base de données je sais pas combien je vais devoir débourser de publicité pour pouvoir justement faire la promotion de cette application et je ne sais pas combien de personnes vont s'abonner derrière donc j'ai tout intérêt à mettre un abonnement relativement élevé ou plus ou moins élevé pendant un premier temps de telle sorte à ce que justement je puisse couvrir mes charges derrière et c'est exactement la même chose avec ce type de pratique c'est à dire que tu as effectivement une crème qui est à 3 euros on va dire pour arrondir tu la vends à 20 euros et concrètement derrière eh bien tu vas dégager suffisamment de marge pour espérer couvrir tes frais au niveau de la publicité sur les réseaux sociaux donc ça c'est la première chose comment sont construites les pages et comment est ce que tu peux réutiliser ça de ton côté vraiment encore une fois je suis pas là pour faire la promotion je prends un exemple de façon à l'adapter de ton côté et te montrer qu'au final il ya certaines activités que tu ne connais peut-être pas mais qui peuvent être extrêmement intéressant à analyser pour pouvoir en tirer des expériences derrière c'est comme ça que tu peux le faire et moi ça je le notifie notamment dans un logiciel que je t'ai montré dernièrement je note toutes ces informations là de façon à les regrouper pour améliorer la rentabilité de mes différentes applications bref ceci étant dit tu as un titre qui est relativement accrocheur tu as une preuve sociale c'est encore un biais psychologique je vais pas faire une vidéo trop trop longue non plus éventuellement si tu en veux d'autres là dessus bah je sais pas tu like la vidéo tu la commente tu la partage tu fais plein de choses comme ça puis moi ça me donne un petit indicateur dans le studio youtube studio que de dire que cette vidéo a été intéressante donc tu as une preuve sociale alors la preuve sociale elle n'est pas énorme ici je t'avouerais que moi pour l'avoir fait en dropshipping quand j'ai une crème de ce style là alors la crème ne doit peut-être pas avoir trop de il ya que 40 avis avec 300 commandes donc pour le coup en termes de preuve sociale il a mis que 17 reviews moi j'en aurais mis 40 pourquoi parce que légalement tu peux dire que tu en a 40 parce que ça vient d'un site officiel sur lequel il ya 40 avis donc tu peux mettre 40 et des fois ça même même arrivé sur certains produits d'avoir par exemple 400 commentaires ici et bien tu mets 400 commentaires à cet endroit là 400 review même si tu les a pas fondamentalement parlant attention au sujet des reviews il ya quelque chose d'extrêmement important tu n'as pas le droit de les inventer tu n'as pas le droit de pipoter sur les reviews ça c'est illégal tu peux te faire dénoncer là dessus donc pour le coup faut faire extrêmement attention par contre tu dois mettre dans tes conditions générales que tu prends les reviews de d'autres sites ça comme terrain vendeur tu peux parfaitement le faire et notamment d'un point de vue légal tu es totalement transparent avec l'utilisateur donc ça tu peux le réutiliser après sur les applications mobiles c'est un peu plus compliqué parce que c'est contrôlé soit par google play soit par comment dire apple store et les reviews tu peux les avoir dedans mais ça veut dire quoi ça veut dire et là c'est là où tu peux en tirer quelque chose d'extrêmement enrichissant pour toi ça veut dire que ce que tu dois probablement mettre en place dans le cadre de ton application c'est un système de review c'est de proposer l'utilisateur de te mettre un commentaire positif sur ta page de bas d'application de façon à montrer aux gens tu vois c'est un truc extrêmement connu moi jusqu'à maintenant je montrais pas sur nicodeveloppe je montrais pas le nombre d'abonnés que l'on avait ici tu vois ce nombre d'abonnés là maintenant je suis obligé de le montrer parce que youtube a enlevé la possibilité de cacher ça mais concrètement alors pourquoi je le cachais j'ai déjà expliqué dans une vidéo dans une autre vidéo mais là où c'est intéressant c'est que plus tu vas avoir un chiffre intéressant plus tu vas voir un chiffre élevé psychologiquement tu vas donner une preuve sociale à l'utilisateur et ben justement il va se dire que tu es crédible et tu vois juste 17 reviews là pour moi c'est pas forcément top top lui il a combien de reviews il en a 47 pour moi c'est pas suffisant il t'en faut une centaine il t'en faut 200 300 400 peut-être 500 reviews d'accord et tu peux tricher sur les chiffres tu peux tricher sur les chiffres tout en étant honnête et légal notamment ici par exemple on a un produit qui a 40 avis ok d'accord mais qui a 300 commandes 340 commandes donc ça veut dire que tu peux aussi en preuve sociale c'était pas suffisamment d'avis sur ton application tu peux mettre en avant le nombre de téléchargements qui ont été faits par exemple tu peux mettre en avant l'application télécharger un million de fois même si tu n'as que 40 avis sur 1 million mon avis sur un million de téléchargements tu auras plus d'avis que ça mais tu vois qu'on peut transformer des choses qui sont existantes sur des sites de e-commerce en des bénéfices que l'on peut intégrer dans le cadre de nos applications alors je vais essayer de pas faire trop long je te tiens encore un petit peu parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à te donner là dessus puis j'aimerais bien avoir ton avis en fin de compte j'aimerais bien avoir ton avis dans les commentaires savoir si c'est quelque chose qui t'intéresse si c'est des sujets qui t'intéressent que tu peux réutiliser pour toi dans le cadre de tes applications et si vraiment ça t'intéresse n'hésite pas à me le dire dans les commentaires donc on continue très rapidement on va faire juste cette partie d'analyse parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses que l'on peut analyser derrière qu'est-ce que l'on a en avant on a aussi ici des alors je vais considérer ça comme des critères parce qu'on est entre développeurs donc du coup on parle de critères mais c'est plus des bénéfices d'accord des bénéfices qui vont dire que bah voilà c'est bien pour tes jambes ça te donne des chambres parfumées ça voilà c'est super ce produit là est magique il est extra il est fait pour toi et juste après derrière bon à mon sens il ya un petit peu trop de prix à ce niveau là si on prend l'autre site qui est un peu mieux foutu là dessus tu vois tu as que trois packs donc on appelle ça des packs un dropshipping tu as le pack 50 patch et puis forcément plus tu achètes de patchs de patchs de patchs ouais de packs plutôt moins c'est cher et donc forcément plus tu économises de l'argent et bien évidemment à chaque fois tu retrouves exactement le même système le même rendu et c'est exactement même chose tu as des packs ici et boum tu te retrouves avec des packs ici avec des réductions etc etc donc tout ça tu peux le mettre en place et bien évidemment le fait alors ça peut paraître choquant ici tu vois il ya un truc qui me choque au contraire c'est d'avoir un prix normal sans promotion ici tu as un prix normal avec une promotion ça c'est le prix normal c'est le prix auquel la personne a vraiment envie de le vendre ça c'est le prix gonflé mais tu en as tout le temps et puis concrètement on peut dire que le dropshipping c'est des arnaqueurs parce qu'ils gonflent les prix je te laisse imaginer le black friday dans les commerces de tous les jours on est bien d'accord c'est des pratiques qui se font c'est des pratiques qui sont illégales mais c'est des pratiques qui sont aussi difficiles à prouver dans certains cas et que la plupart des boutiques vont mettre en place absolument partout les gars on est des commerçants on est des vendeurs on est là pour gagner des thunes donc il faut donner envie aux gens d'acheter c'est ce qu'on appelle la société de consommation d'aujourd'hui donc j'attends le commentaire du mec qui va me dire ouais mais cette consommation c'est mal etc ça pourrit la planète bon bref peu importe ça fera partie des commentaires que je supprimerai parce qu'il n'y a aucun intérêt à les avoir concrètement ici voilà on a des packs et puis après on a le call to action et bien c'est exactement comme ça que tu dois construire tes applications 1 un titre qui donne envie un titre d'application qui donne envie ici je suis sur une application je suis en train de la construire l'application elle s'appelle alors je la retrouve pas ici parce que forcément j'ai fermé l'application mais on peut très facilement la retrouver ici voilà c'est yield factor et puis le petit trait de marque je t'en ai parlé tout à l'heure je t'ai dit mettre un petit trait de marque un petit copyright un petit machin comme ça et bien concrètement tu peux mettre ça ce qui encore une fois mais un petit peu de notoriété supplémentaire même si fondamentalement il n'y en a pas derrière tu vois donc là concrètement tu as le titre d'accord tu as ton tu as ton titre sur lequel tu peux travailler tu peux et que tu dois travailler après il faut simplement se lier aux exigences des différentes plateformes tu vois par exemple tu peux pas faire un titre qui va tu vois les patchs pour ongles d'orteil alors bon le titre il n'est pas trop putaclic ici donc ça me choque pas trop mais notamment le meilleur patch avec le meilleur titre putaclic bon bah ça ça marche ça marche pas sur les plateformes enfin ça marche plus sur les plateformes donc tu as ton nom de produit ensuite tu as les reviews ça faut que tu les mettes en avant faut que tu montres aux personnes que tu es connu faut que tu montres aux personnes que tu sais de quoi tu parles ça passe à plusieurs niveaux sur les commentaires d'accord sur le nombre d'étoiles sur tes avis dans les fiches sur le nombre de téléchargements mais aussi sur comment est-ce que tu présentes la donnée dans ton application tu peux dire que concrètement une preuve de notoriété plus que de enfin une preuve de sérieux ou et de notoriété c'est comment est-ce que ton application a été construite si tu si tu fais des statistiques dedans de prouver que les statistiques qu'elles sortent pas de ton chapeau qu'elles sortent de quelque part donc là concrètement et de quelque part qui soit crédible à d'études scientifiques tout ça pour mettre en avant ton produit ensuite le prix le prix tu dois effectivement le gonfler parce que tu ne sais pas au début combien tu vas payer de frais tu vas payer de charges tu vas payer de publicité etc après tu pourras le baisser et pour être un petit peu plus sur le marché et encore je t'avouerai de toi moi si j'arrive à vendre le produit à ce prix là je l'augmente encore un petit peu pour savoir si je peux pas grappiller un petit peu plus de chiffre d'affaires mais concrètement voilà tu dois volontairement gonfler un petit peu le prix de ton produit quitte à pas vendre dans un premier temps mais de vendre et puis de baisser le prix par la suite parce que tu t'aperçois que c'est vraiment trop cher et donc pour le coup de faire comme ça et rappelle toi d'un truc c'est que 20% de tes clients représente 80% de ton chiffre d'affaires donc faut pas non plus trop tabasser vers le bas sur les prix ensuite on continue pour résumer et pour terminer des bénéfices d'accord tu mets en avant les bénéfices principaux de ton enfin les mots et les bénéfices qui sont les principaux de ton application et de façon à tout simplement faire comprendre que l'utilisateur va en avoir besoin et enfin si tu as plusieurs packs notamment dans ton application il faut créer plusieurs packs de façon à créer et bien tout simplement à l'intérêt de l'utilisateur d'acheter un pack peut-être un peu plus important je sais pas si tu connais la stratégie marketing qui est que généralement tu vas avoir trois packs c'est pour ça que tu vois ici là il y en a un petit peu trop là il y en a que trois et très certainement en faisant les calculs ça peut être plus intéressant de prendre un pack plus que l'autre et notamment tu as des études marketing qui ont été faites là dessus sur les téléphones où tu t'aperçois que acheter le téléphone le plus cher c'est pas forcément la meilleure des des choses qui soit à faire parce que d'un point de vue technique technologique c'est sûr cher ou c'est trop cher par rapport à ce que c'est et puis tu as le truc le plus bas donc le plus ras les pâquerettes qui lui par contre ne se vendra pas en fin de compte ce produit ne vendra pas et tu as le prix du milieu qui est le prix le plus adéquat à l'utilisateur et donc là concrètement c'est ce que tu vendras le plus donc ça tu peux aussi le mettre en avant dans tes différents packs et enfin un call to action qui soit direct tu peux faire plein de call to action il y a plein de façons de le faire éventuellement dis le moi dans les commentaires si ça t'intéresse et puis si vraiment ça t'intéresse on pourra faire une deuxième partie sur comment on construit le reste d'une page et comment est-ce qu'on peut tirer des expériences justement de tout ça et si vraiment ça t'intéresse on fera un deuxième volet mais par contre encore une fois tu vois il faudrait que cette vidéo est un certain nombre de likes par exemple de 500 en l'espace d'une semaine à peu près tu vois pour vraiment faire une deuxième partie et en retirer une expérience que tu pourras mettre en place dans tes applications j'espère que les petits rageux du dropshipping ne viendront pas sur cette vidéo parce que concrètement c'est pas fait pour eux et je pense qu'ils auront compris que l'intérêt n'est pas de faire la promotion de quoi que ce soit mais de essayer d'en tirer d'expérience qui soit faite de façon légale derrière aussi derrière enfin en termes d'utilisation et puis j'espère que toi en tant que développeur tu auras apprécié ce type de contenu tu auras réussi à en tirer un certain nombre de choses que tu pourras intégrer dans tes promotions ou peut-être améliorer tes différentes applications dessus sur ce je te dis à plus tard ciao bye